Bonjour tout le monde ! Bon, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous franchement, surtout moi en tout cas, j'ai passé un super week-end, mais je pense que les enfants aussi, parce qu'ils étaient avec leur cousine, et ils ont adoré la journée qu'ils ont passée, donc je suis moi-même ravie. Là je commence mon gros ménage, comme vous le voyez, il y a du taf. Dans le salon, j'ai pas trop trop, j'ai un petit peu de bazar à ramasser des enfants, mais ça va. Mais par contre, il faut que je m'attelle ce matin à mon malaise de radiateur, là, le plastique qui est collé dessus. Donc j'ai demandé confirmation, j'ai eu des réponses, du coup dans mon dernier vlog où je me demandais des conseils, j'ai eu des réponses et ça confirme en fait qu'effectivement mon idée d'avoir allumé le radiateur n'était pas mauvaise. Donc je vais essayer de faire ça ce matin, et je vais gratter avec un couteau, comme on me l'a conseillé. Et c'est vrai que je devrais réussir à retirer tout l'excès. Donc voilà, mais en attendant, je vais commencer par ma cuisine, parce qu'il y a vraiment du taf. Et puis j'ai aussi pas mal d'administratifs à faire, donc il faudrait vraiment que je m'en occupe aujourd'hui. C'est important, il faut absolument que je fasse mes comptes aussi. Il faut que je prépare les enveloppes de paiement de l'école et de la cantine. Puis ce sera tout normalement, mais j'ai déjà du boulot, donc j'ai mis la musique pour me motiver, ça m'évite de me poser quand il y a la musique. Et puis voilà, ça va être mon programme de la journée. Je vais être occupée, je vous le dis. Non mais la blague. Toute la matinée, je me disais dans ma tête, j'ai un truc à faire ce matin, je suis sûre que j'ai un truc à faire ce matin. Et au bout d'un moment, voilà, la matinée passant, l'heure passant, à 10h30, je me dis, bon, c'est quoi déjà de prévu pour ce midi ? Et là, la lumière s'allume, et je me dis, punaise, c'était le drive et je ne l'ai pas commandé. C'est ça que je devais faire ce matin. Aller récupérer un drive que je devais normalement commander hier soir. La femme s'en servait. C'est trop dur de vivre comme ça, j'en ai marre. Je me fatigue moi-même, sérieusement, de tout oublier comme ça, je me fatigue. J'ai un problème de... En fait, je ne sais pas si c'est lié, mais en 2009, j'ai eu une méningite en fait. Et j'ai l'impression que c'est depuis ce temps-là que j'oublie tout en fait. Il y a des choses que je vais réussir à retenir, enfin il y a des choses que j'arrive à retenir, mais j'oublie plein, plein, plein de choses. Et je me demande des fois si ce n'est pas des suites de la méningite. Alors ça m'étonne parce que c'était une méningite virale, donc logiquement, ça ne laisse pas de séquelles, normalement. Ou c'est peut-être simplement mon cerveau qui dysfonctionne, que voulez-vous. Mais sinon, je voulais vous dire aussi, alors pas ce week-end qui vient de passer là, mais l'autre d'avant, les enfants étaient chez Eric et moi, j'étais allée me promener toute l'après-midi. Et en fait, j'avais rencontré deux personnes, elles étaient installées dans le magasin Zodio. Elles présentaient des produits de beauté. Et en fait, elles m'ont présenté une crème, mais d'une texture. C'est une crème hydratante pour le corps. Donc ça vaut aussi pour les mains et même le visage si on veut. Mais franchement, c'est une tuerie. Et du coup, je me suis dit, bah trop, quoi. Il y avait une tombola, j'ai dit, bah trop, je participe. Donc j'ai participé à la tombola et en fait, ce matin, la dame m'a rappelé pour me dire que j'allais gagner un soin du visage. Donc c'est elle qui va le faire. Ce n'est pas juste un produit soin de visage, c'est un soin complet. Ça me gratte toujours dans l'oreille. Je me demande si je n'ai pas de l'eczéma dans les oreilles. C'est dur, mais ça me démange. C'est terrible. Bref. Donc du coup, j'ai gagné un soin de visage. Je vais faire ça jeudi matin prochain. Pas de cette semaine, la semaine prochaine. Mais je suis trop contente. Ça va me faire un bon moment pour moi. Ça va être trop bon. Donc trop cool. Trop cool, trop cool. Et puis du coup, je me renseignerai pour acheter la crème. Je vais faire mes comptes d'abord. Et puis je verrai si je peux me le permettre ou pas. Et là, je viens d'aller au courrier. Les boules. Alors, je ne sais pas comment c'est possible. Je reçois une lettre. D'un service de recouvrement. Qui me réclame une facture de 200 euros. 260 euros, je ne sais plus combien déjà. Pour Veolia. Sauf que je ne suis pas au courant d'avoir un impayé chez Veolia. Donc, il y a un peu comme un malaise. C'est vrai que je ne paye que 20 euros d'eau tous les mois. Ça m'étonnait aussi que ce soit suffisant. Mais n'empêche qu'on ne m'a pas envoyé de facture de base. Donc, qu'on m'envoie au recouvrement alors qu'on ne m'a même pas dit que j'avais une facture à payer. Je trouve ça un peu moyen. Donc là, j'ai reçu ça ce matin. Donc, je vais appeler Veolia cet après-midi. Pour voir un peu ce que c'est que cette histoire. C'est certainement une facture de régule, j'imagine. Mais ce n'est pas normal que je n'ai pas eu une facture. Voilà. Donc, je n'ai même pas de mail. Même pas un SMS. Même pas un peu de dalle. Et eux, ils m'envoient au recouvrement. Normal. Donc, ça m'a un petit peu saoulée, là, j'avoue. Voili, voilu. Bon, je n'ai pas tout fait, du coup. Puisque je me suis rendu compte que j'avais des courses à faire en plein milieu de matinée. J'étais en train de faire ma cuisine. Donc, je vais aller finir ma cuisine. Et puis, il va être bientôt l'heure d'aller à l'école. Donc, c'est parti. Motivation. Re, il est 14h45. Marceau est toujours à la sieste pour le moment. Donc, je pense qu'il dort vraiment. Je viens de passer une commande. Alors, encore une fois, ce n'est pas un partenariat. Moi, pour l'instant, je n'ai pas de partenariat. Donc, quand je vous parle de quelque chose, c'est vraiment parce que ça m'emballe. Je viens de me commander, encore une fois, j'en avais déjà parlé dans mes vlogs précédents, du compte Instagram, ma petite organisation. Pour moi, c'est une mine d'or. Elle a une boutique, en fait, sur laquelle vous pouvez acheter des petits trucs bien sympatoches. Du coup, là, je me suis commandé mon petit organisateur de vie, donc pour le deuxième semestre. Et les petits onglets à coller dessus pour faire des séparateurs, enfin, pour retrouver plus facilement les rubriques, les pages souhaitées. Et du coup, j'ai commandé en même temps une to-do list. Donc, c'est un bloc de to-do list qui fait, en fait, perso et pro. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas mal pour moi gérer mon Insta. Et tout ça, je vais effectivement en avoir une bonne utilité. Et j'ai aussi commandé, mais ça, je n'ai pas payé très cher, j'ai payé 4,90 euros. Quatre fichiers, en fait, à télécharger et à imprimer, qui correspondent aux routines de la journée pour les enfants. J'en ai essayé plusieurs, des routines. J'ai même essayé d'en faire moi-même, mais elles étaient moches. Et du coup, je n'aimais pas les afficher chez moi, donc je les ai retirées. Pourtant, elles fonctionnaient bien. Mais j'avais téléchargé aussi, alors je vais en parler aussi, parce que c'est une page que j'aime beaucoup aussi, Deux sœurs, un agenda, donc qui est une page, pareil, c'est une mine d'or aussi en termes d'organisation. Ce sont deux sœurs, en fait, Iris et Sarah. Et Sarah a 4 enfants, elle aussi. Donc, elle nous donne pas mal d'astuces d'organisation pour les familles nombreuses. C'est assez sympa. Et Iris, c'est Iris qui poste le plus souvent. Mais voilà, c'est beaucoup de déco. En fait, elles parlent de tout. Elles parlent d'éducation. Elles parlent de décoration, d'organisation, de finance. Enfin, c'est top. Elles ont même lancé un challenge. Je crois qu'il est terminé, il me semble. Mais après, on peut le faire quand on veut. Il suffit de le démarrer, tout simplement. Vous pouvez trouver ça sur leur page, en challenge d'organisation, en fait, pour apprendre à être bien organisée. Et donc là, j'avais trouvé aussi des routines sur leur page, mais en fait, pareil, elles correspondaient pas, en fait, à notre rythme de vie. Donc là, j'ai trouvé celles de ma petite organisation et je les trouve très, très bien. Donc du coup, je les ai commandées. Donc là, j'ai reçu le mail pour me dire que je pouvais télécharger les fichiers. Donc je vais le faire et les imprimer. Et puis, demain, j'irai acheter des pochettes plastiques pour les plastifier, parce qu'en fait, je n'en ai plus. Et comme ça, après, je pourrais les accrocher au mur et voir un petit peu... Ah, ça y est, mon bébé est réveillé. Un petit chou. Voilà, tout seul. T'as encore tes sous-stomates de ce midi sur la bouche ? Regarde, regarde ta bouche. Ketchup ! Pourquoi c'est un petit chou ? Bah, parce que t'as pas nettoyé ta bouche après avoir mangé. Petit crapaud. Puis maman n'a pas fait non plus, j'avais même pas vu. Maman, elle ne te regarde pas, c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Donc voilà, on va remettre en application... On va tenter, en tout cas, de remettre en application une bonne organisation à la maison. Là, avec la nouvelle maison, j'espère que ça va nous aider. Par contre, j'ai pensé à quelque chose, j'ai un gros, gros souci, là, en fait. C'est que... On a quatre chinchillas. Et en fait, quand j'ai pris la maison... Ben, j'ai été très égoïste, mais j'ai absolument pas pensé à eux. Et en fait, clairement, je n'ai pas la place, en fait, d'emmener ma cage, la cage de mes chinchillas. Donc je pense que je vais être obligée de m'en séparer. Et ça me fend le cœur, parce que... Parce que je les adore, et les enfants aussi, et... Bon, je ne vous cache pas que quand je les ai pris, j'espérais que les enfants s'en occupaient un petit peu. Au final, personne ne s'en occupe. Donc c'est compliqué. C'est moi qui fais tout, et c'est un peu une charge aussi pour moi. Mais pour le coup, ouais. Je n'avais pas... Quand je les ai accueillis, ce n'était pas dans ce but-là, en fait. Donc bon. Il faut voir. Donc voilà. La petite contrariété de la journée. Donc je pense que je vais mettre une annonce sur le bon coin pour... Pour leur trouver une famille. Je suis dégoûtée. Je n'aime pas faire ça. Enfin, prendre un animal et finalement le laisser tomber. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à ça, en fait. C'est vrai que ma pièce de vie, elle va déjà être petite. Parce que... Bah, parce que... Je suis... Je la compte... Enfin, j'en fondale une partie, en fait. Pour pouvoir récupérer la troisième chambre dans le salon. Donc du coup... Enfin, puis de toute façon, même... Enfin, le fait que moi, ma chambre soit ouverte sur le salon, eux, la nuit, ils font un boxon, mais pas possible. Donc je ne peux pas dormir dans la même pièce qu'eux. C'est pas possible. Enfin... C'est pas jouable. C'est pas jouable du tout. Donc voilà, s'il y a des gens de mon entourage qui connaissent des gens qui cherchent des chinchillas, et bien... Voilà. Je ne sais pas si je vais les vendre, les donner. Je pense que je vais... Je vais vendre certainement les animaux, mais donner la cage, parce qu'il n'y a pas en très bonne taille. Je ne sais pas trop. Bon, je vais vous laisser. Je vais faire un petit câble à mon bébé. Bon, les amis. Il est 21h15. Alors aujourd'hui, vous n'aurez pas beaucoup vu les enfants, puisqu'en fait, on a... Enfin, c'était un petit peu la course. Alors, c'était la course et pas la course. En fait, aujourd'hui, c'était un peu particulier. On a fait beaucoup d'introspection avec les enfants. Déjà, on a beaucoup parlé, parce qu'en fait, les enfants se rendent compte que je suis assez tendue depuis quelques temps. Je suis un petit peu moins patiente. Et du coup, je pense que voilà, ils ne peuvent que le remarquer. Et donc, pardon, ils ont eu besoin d'en parler. Donc, on en a discuté. Après, ils ont aussi fait leurs leçons, etc. Donc, forcément, ça nous a pris du temps. Elsa a révisé son violon. On a préparé le repas. Ils ont fait leur toilette, tout ça. Donc, forcément, ça, ce n'est pas des moments que j'ai filmés. Mais là, au coucher, on a eu une conversation. Alors, déjà, pleine d'émotions. Et vraiment, c'est... C'est touchant, en fait. En fait, dans notre rituel du coucher, habituellement, il faut savoir qu'on est très croyant et très pratiquant. Et que tous les soirs, en fait, au moment du coucher, on étudie les écritures en famille, on fait une prière en famille, et ensuite, les enfants vont se coucher. Donc, un petit bisou. On discute vite fait, et ensuite, tout le monde dort. Il faut savoir qu'on a un manuel à étudier à la maison qui, en fait, a été mis en place pour nous permettre de... de resserrer les liens familiaux. Puisqu'en fait, c'est un manuel qui porte sur l'étude de la Bible, enfin, du Nouveau Testament, plus précisément. Et c'est un manuel, en fait, qui est prévu semaine par semaine. Donc, il y a des dates, il y a des chapitres et des versets à étudier, en fait. Et c'est des études qui sont prévues pour être faites en famille. Et c'est vrai que ça, c'est un principe qui a été mis en place en début d'année, dans le but de rapprocher, enfin, de resserrer les liens familiaux, en fait, parce que c'est des moments qu'on passe ensemble. Donc, forcément, ça nous oblige à passer du temps ensemble, et du coup, ça nous rapproche. Et ce soir, du coup, on en a beaucoup discuté, et j'ai essayé de faire comprendre aux enfants que c'était important de faire les bons choix dans la vie. Et j'ai essayé de leur faire comprendre qu'ils étaient seuls responsables de leur choix, et seuls maîtres, en fait, de leur choix. Ils ont leur libre arbitre, et ce sont eux qui choisissent ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Et je me dis que si on fait ça, logiquement, on est des gens bien, je pense, en tout cas. C'est les valeurs qu'on essaye de leur inculquer, en tout cas. Et donc, ce soir, on a beaucoup parlé de ça. Et en fait, les enfants se sont mis à pleurer. Alors, sur le coup, ça m'a choquée, parce que pourtant, je n'avais pas des mots accusateurs ou quoi que ce soit. Je leur ai juste expliqué, en fait, ce qu'il fallait faire pour faire les bons choix, et comment on prend les bonnes décisions, et comment on peut savoir que ce qu'on fait, c'est bien ou c'est mal. Et en fait, ils ont pris conscience que leurs décisions, ce n'étaient pas souvent les bonnes, en fait. Et du coup, ils se sont mis à pleurer. Enfin, quand je dis ils, c'est Com et Elsa, parce que c'est les plus grands, et ce sont eux qui comprennent quand même le plus. Et on a passé en fait un super moment ce soir à discuter tous les quatre. Alors, je dis tous les quatre parce que Marceau était là, mais il jouait à côté, il n'était pas forcément attentif. Et même Adam, il a écouté. Et il a très bien compris parce qu'il a eu des questions très pertinentes, en fait. Et du coup, ça me fait plaisir parce que je me dis, si vraiment ils comprennent les enseignements, alors notre vie, elle devrait s'apaiser un petit peu. Mais bon, voilà. Bon, ben, je vais m'atteler à faire du coup le montage de ce vlog. Demain, demain, je ne vais pas avoir une journée très intéressante non plus, à vrai dire. Donc, je me dis que peut-être demain, je vous ferai en fait une story time, peut-être. Ou une vidéo à thème, tiens. Je ferai peut-être une vidéo à thème. Donc, voilà. Bien sûr, ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus par ce vlog. Il n'était pas très intéressant aujourd'hui. Du coup, je vous épargne ça pour demain parce qu'effectivement, demain, je n'aurai rien d'intéressant non plus à vous raconter. Enfin, à moins d'une grande nouvelle. Mais du coup, je vous l'annoncerai mardi, mercredi. Mercredi. Dans le vlog qui... Dans le vlog de mercredi qui sera posté jeudi pour que les choses soient claires. Voilà. Donc, sur ce, je ne vous oblige pas à liker cette vidéo. Très honnêtement, j'en suis déçu moi-même. Mais en tout cas, je vous remercie quoi qu'il en soit d'être toujours là. Et je vais vous souhaiter une très bonne journée pour vous puisque vous verrez le vlog demain matin. Donc, une très bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. et je vous dis à très vite.